Musique Alors au-delà de l'intérêt d'AirSport pour le cyclisme et tous les sports bien évidemment et pour le territoire sur lequel on est, AirSport amène à cette occasion deux sportifs qui vont pouvoir intervenir devant les entreprises qui seront présentes lors de l'arrivée de cette étape. Luc Leblanc, l'ancien champion du monde cycliste et Émilie Gomis qui est l'ancienne internationale de basket vice-championne olympique avec les braqueuses à Londres. Alors Luc Leblanc sera là pour s'exprimer devant les entreprises qui seront invitées dans l'espace entreprise pour parler des rapports qu'on peut trouver entre l'entreprise et une équipe cycliste dans le fonctionnement, la hiérarchie, l'organisation, la stratégie etc. Et puis il nous apportera aussi son oeil sur le déroulé de l'étape puisque Luc commente sur RMC assez souvent les courses et donc il sera là aussi pour nous faire partager son regard sur le déroulé de la course. Et Émilie sera là pour nous parler des problématiques de reconversion pour les sportifs de haut niveau. Elle est dans cette phase de reconversion et elle a repris des études à Toulouse et c'est tout ce parcours qui touche tous les sportifs professionnels et de haut niveau qu'elle amènera aux entreprises. Alors les rapports entre le sport et tous les sports et l'entreprise au sens large, ils sont évidents, ils sont forts et ils sont gagnants-gagnants pour le monde du sport et pour le monde de l'entreprise. Donc il est tout à fait normal qu'à l'occasion d'un événement sportif comme l'arrivée du Paris-Nice à Châtel-Guyon, les entreprises soient intéressées, soient partenaires et participent à leur façon aussi à cet événement.